waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue si on serait bon attention c'est une vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous et abonnez la cloche ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous vous racontons une histoire extraordinaire et cette vidéo est la suite de la vidéo précédente et dans la vidéo précédente on vous a dit qu'une fille a failli vendre son âme au diable pour être riche mais pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo précédente vous pouvez la regarder et à la fin de cette vidéo elle sera là nous vous avons promis la deuxième partie nous sommes là pour la deuxième partie c'est que nous découvrons aujourd'hui nous allons découvrir sera extraordinaire mes frères et soeurs soyez donc prêts parce que ça va être chaud bien dans la première partie pour résumer une fille s'est rendue chez sa camarade ou sa camarade lui a dit qu'elle appartenait à une secte et elle elle faisait des choses bizarres pour avoir la richesse ou encore l'argent tous les trésors de la terre en fait elle apprenait du déchet humain son déchet une petite partie puis une poisson magique qu'elle mettait dans sa nourriture dans sa nourriture de celle que toute personne qui mange cette nourriture là elle puisse tout simplement retirer leurs grâces ou encore prendre leur chance c'est comme ça elle a dit elle dit prendre leur chance what oui c'est ce qu'elle a dit et c'est vraiment étrange et sa camarade même à qui elle parlait ça c'est tellement qu'il nous a raconté cette histoire je veux de tomber sur la deuxième partie c'est pourquoi je vous fais cette vidéo immédiatement parce que dans la partie de la partie précédente de cette vidéo voilà nous avons dit que nous ferons la deuxième partie quand nous tomberons sur la deuxième partie voilà et nous sommes tombés sur la deuxième réaction de cette fille elle nous a dit que quand elle a attendu ça elle était tout de suite dépassée elle a regardé son ami comme ça et elle dit et c'est tout elle dit quand je finis de mettre ce déchet là dans la nourriture je mets une poisson magique également à l'intérieur et après cette poisson magique là tous ceux qui vont manger cette nourriture je vais prendre la chance et quelques temps plus tard un numéro inconnu va m'appeler et quand on va m'appeler quand ce numéro va m'appeler ils vont me dire avec exactitude dans quel hôtel je dois aller ou encore me rendre pour prendre un sachet rempli d'argent elle dit donc c'est ce que tu fais pour voir de l'argent elle dit oui mais en commun de ce sachet elle dit mais quand tu regardes ma maison et mes voitures t'es vide je ne peux pas te dire le chiffre exact mais c'est qu'elle suit tu vois mes voitures tu vois mes maisons donc je pense que tu dois avoir une idée de ce que ça veut dire ou encore de ce que ça donne mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est incroyable ce qui se passe du coup elle elle était là et elle disait franchement donc tu me dis que ta nourriture là si je l'avais mangé tu allais prendre ma chance aussi elle dit bien sûr que oui mais maintenant que tu le sais tu peux retrouver ta chance en voulant la chance des gens a simplement de faire ce qu'on t'a demandé de faire et tu verras a simplement de faire ce que j'allais faire et elle elle était là elle elle tourne elle tourne elle dit mais what mais what de quoi tu parles pourquoi ça s'est fait ici pourquoi donc tout donc chaque mois que tu invites les gens c'est ce que tu fais à 18 à l'image pour ton premier mari qui est décédé qu'est ce que tu dis de ça qu'elle faut laisser ça ça n'a rien à voir avec 1 mais fois les soeurs voici ce que les humains font voici ce que les humains font pour avoir de l'argent après ça cette fille elle est sortie de cette maison parce qu'elle a refusé de faire ce que cette fille a demandé de faire elle a refusé de vendre son âme au diable tout de suite elle est sortie de sa maison elle a pris sa voiture ou elle est retournée chez sa mère sa mère qui lui disait au départ qu'il ya un danger qui te guette il faut même pas aller quelque part là bas faut éviter ça ça te demande de vendre ton âme au diable et refuse ça te demande de sacrifier quelqu'un refuse comme si elle savait si vous avez regardé la première partie ce sera la fin de cette vidéo vous allez savoir de qui s'est passé réellement ou encore ce que sa mère lui a dit dans sa totalité et quand celle-ci les sorties là et qu'elle a été à sa voiture et qu'elle retournait chez sa mère elle a dit elle disait à son coeur waouh mes mamans avait donc raison elle avait donc raison elle avait donc raison sur ce sujet là elle avait donc raison voici comment elle arrivait chez sa mère dès qu'elle arrivait chez sa mère là elle demande à sa mère de briller pour elle elle dit maman 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 s'il te plait prie pour moi prie pour moi prie pour moi prie pour moi ouh 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 avant de partir tu voulais prie pour moi j'ai hésité maintenant là moi je veux que tu prie pour moi même à fond dans le dos à fond et sans restriction waouh waouh après qu'elle est arrivée là ça mène après la question disant mais de quoi tu parles que s'est-il passé là-bas elle dit maman hé je suis arrivé là-bas hé ma camarade dont je t'ai parlé là je t'ai dit elle est riche tout ça là elle m'a dit ce qu'elle fait pour avoir de l'argent en fait elle voit la chance des gens c'est l'étoile des gens qu'elle utilise pour se faire de l'argent c'est pourquoi elle est riche elle a beaucoup de maisons elle a beaucoup de voitures elle a tout ce qu'il lui faut et elle m'a demandé de faire comme elle mais à cause du conseil que tu me donnes à cause de l'éducation que tu m'as donné je ne peux pas faire ça je ne peux pas me comporter ici c'est pourquoi j'ai refusé et je suis venu ici pour te dire ce que je pense pour que tu pries pour moi tu me purifies tu pries tu utilises quelques pensions pour me purifier parce que je suis là il avait des feuilles qu'il utilisait pour se purifier what ok il n'y a pas de soucis ok quand elle a dit ça sa mère l'a dit ah je t'ai dit avoir beaucoup d'amis là les copines pas ici les copines pas là les copines ici eh ma cocotte ma chérie tout ça ce sont des choses bizarres il faut les éviter elle dit oh maman c'est maintenant que je te comprends c'est maintenant que je te comprends je ne savais pas eh plus tard elle nous a dit que franchement elle aujourd'hui là elle n'a pratiquement plus d'amis pratiquement plus d'amis s'ils sont indiqués que si elle a deux filles deux filles comme amie c'est que elle en a trop elle ne savait pas même si elle en a encore parce que sa meilleure amie a failli vendre son âme au diable sa meilleure amie a failli prendre sa chance et quand elle a parlé de cette histoire de chance voler sa chance à sa mère sa mère lui a dit que ton amie ne peut pas voler ta chance la chance ou encore la grâce ou encore le toit c'est Dieu qui donne personne ne peut répondre le feu de Dieu va te protéger et personne ne va répondre ça donc ne t'inquiète même pas pour ça ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs et aujourd'hui elle nous ouvre la bouche pour nous dire que franchement les amis ah les copines ah les copines pas ici les copines pas là toutes ces histoires vraiment c'est pas conseillé c'est tout sauf recommander elle dit choisir sachez choisir vos amis vos copines et même si vous êtes invité par une copine chez vous chez elle aller avec votre mère sinon évitez même parce qu'on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait pas ce qui peut se passer là-bas on ne sait pas ce qui peut arriver à cause de sa copine elle a failli vendre son âme à Satan et ce qui s'est passé franchement c'est passé par cause du conseil de sa mère ou encore de son éducation elle n'est pas tombée dans ce piège là encore nous allons venir les papas et les mamans si vous regardez cette vidéo Dieu merci sachez donner de bonnes éducations à vos enfants dès qu'ils sont petits là enseignez-les selon la parole de Dieu les conseils que vous allez les donner étant petits là ça va les suivre quand ils vont grandir et quand ils seront devenus grands face à une telle situation ils vont se souvenir de papa et de maman ou de maman qui leur donnent de bons conseils qui leur disaient que la vie n'est pas simple et il faut travailler dur c'est important cette fille là elle a traversé une telle situation et elle est venue pour nous dire que quand elle réfléchit elle voit que dans la vie il ne faut jamais chercher à envier quelqu'un il faut surtout se contenter de ce que tu as il faut surtout te contenter de ce que tu as elle avait déjà une voiture elle avait déjà le juste nécessaire mais comme elle a vu son ami dans une grande richesse avec toutes ces histoires elle voulait aussi grandir être riche être comme sa meilleure camarade sa meilleure amie mais ça là ça tourne mal et elle a dit encore que la plupart du temps ce sont les copines les copines entre elles c'est-à-dire entre elles elles se vendent comme ça entre elles les copines elles se vendent les âmes tiens nous deux vous êtes copines vous êtes copines et vous vous vendez les âmes au diable ou bien elle elle vend ton âme au diable et je n'essaie pas vous allez voir que la copine elle était deux au départ et à un moment donné il reste une on ne sait pas pourquoi l'autre est décédée c'est parce qu'il y a une souvent là c'est pas toujours c'est pas toujours mais la plupart du temps souvent c'est un genre de choses là ça arrive aussi mais personne ne sait aujourd'hui là le témoignage de cette fille là nous amène à comprendre que là toutes ces choses sont bel et bien réelles et quand j'observe cette histoire je me dis franchement nous devons faire attention nous devons faire attention et ça c'est dans toutes les dimensions c'est pas seulement copine copine est-ce que les deux vont à l'église ? jamais est-ce que sa copine va à l'église ? jamais c'est de l'humour c'est passé mais à l'église aussi ça se passe aussi tu vas voir un homme il va dire qu'il est un père spirituel un père spirituel c'est tout simplement un dévencier spirituel quelqu'un qui a connu Dieu avant toi qui t'a aidé à trouver le chemin de Jésus ou encore le chemin de Dieu qui t'a envoyé sur la bonne voie le premier c'est cette personne que tu appelles ton père spirituel la plupart du temps la plupart du temps les pères spirituels aussi peuvent vendre l'âme de leur enfant spirituel à Satan ce genre de choses ça arrive aussi voici l'histoire vous allez comprendre un jour un homme un pasteur il s'est posé la question de savoir mais pourquoi son père spirituel a-t-il autant de succès pourquoi dans son église il y a plus de dix mille membres dix mille fidèles et ça ne fait que ça grandit et voici que il va commencer à se poser plusieurs questions encore de savoir mais comment je vais faire pour que tout le monde m'apprécie pour que tout le monde s'intéresse à moi comme lui il dit mais regarde dans mon église il y a seulement deux cents personnes mais sous moi ça diminue excusez-moi ça devient plus bas que ça je vais grandir je vais prospérer donc il faut que je cherche les moyens ou encore les voisins moyens pour y arriver ou encore pour y parvenir voici comment ce dernier là est tout simplement aller voir son père spirituel et il a posé une question à son père spirituel et c'est encore la mauvaise question parce que cette question a été posée à la mauvaise personne quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu dis que ça a été posé à la mauvaise personne oh c'est son père spirituel c'est son père spirituel mais il y a autre chose derrière il fait autre chose que son fils spirituel ne sait pas et c'est qu'il fait que son fils spirituel ne sait pas mes frères et soeurs nous allons tout vous dire quand son fils spirituel est venu le voir il a dit à ce dernier à ce passé là que franchement je te comprends je vois pourquoi tu dis que ton église n'est pas remplie que tu n'as pas dix mille fidèles mais sache que tu as quelque chose qui te manque et cette chose qui te manque là je peux le combler je peux la combler je peux combler le vide mais tu vas écouter tout ce que je vais te dire tu dois savoir que Jésus est fort mais il ne peut pas nous aider dans cette situation donc nous allons aller voir quelqu'un qui va t'aider mais sois prêt sois fort parce que la personne que nous allons le voir là vraiment ça ne sera pas facile c'est un chemin sans retour est-ce que tu es prêt à me suivre lui aussi comme c'est son père spirituel il avait confiance il avait il croirait même à son père spirituel car Jésus Christ car Dieu il aimait son père spirituel que Dieu lui-même parce que c'est son père spirituel qui l'avait connait Dieu et voici que ce dernier là va tout simplement se mettre à sur son père spirituel et les deux vont se retrouver où ? sur la plage et arrivé sur la plage son père spirituel va tracer un cercle et les deux seront dans ce cercle après une invocation une femme va sortir de l'eau là il dit que franchement elle est très belle elle est immensement belle et lui il a compris tout de suite que cette femme qui est sortie de l'eau là n'est pas une femme ordinaire et que c'est une sirène c'est un démon mais comme c'est son père spirituel qui l'a envoyé là il s'est dit que c'est tellement les deux se connaissent donc il n'y aurait pas assez de problèmes voici comment ce dernier là a participé à un rituel et au cours de ce rituel là ce dernier là a tout simplement couché avec la femme la sirène devant son père spirituel sur le sable c'est ce qu'il devait faire pour avoir le succès et pendant qu'il faisait ces choses il y a quelque chose de grave qui s'est passé c'est que il sentait que quelque chose entrait en lui il sentait que une force extérieure entrait dans son ventre en lui du coup quelques temps plus tard quand ils ont fini le rituel il y a quelque chose qui s'est produit et cette chose est que quand il est arrivé dans son temple il a commencé à faire à faire des miracles et vous savez qu'aujourd'hui là dans les églises ce qui attire les gens ce sont des miracles ce qui attire les gens ce sont les feux de paille les gens courent après les miracles donc quand ça s'est passé ici wow wow il était content parce que de 200 fidèles au moins il est passé à plus de 10 000 fidèles comme son père spirituel et il était heureux il gagnait de l'argent il a commencé à acheter des voitures il a même commencé il a quand même construit une nouvelle église et après ça il ne savait pas qu'il devait faire son premier sacrifice et son premier sacrifice qu'il devait faire vous savez c'était quoi c'était de sacrifier une fille vierge what moi je te demande de quoi pars-tu son premier sacrifice était de faire quoi sacrifier une fille vierge il dit mais comment vais-je trouver une fille vierge et pourquoi ne m'avez-vous pas dit au départ que je devais faire des sacrifices son nom de Dieu lui a dit mais je t'avais posé la question de savoir si tu étais pas à tout tu m'as dit oui maintenant que tu as eu du succès est-ce que tu n'as pas content il dit oui ça va est-ce que tu fais pas des miracles il dit oui ça va est-ce que tu n'as pas erreur il dit oui je vais bien donc faire le sacrifice et on passe à autre chose il dit mais comment tu vas faire pour trouver une fille vierge il dit ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas nous allons trouver cette fille vierge là pour toi donne une certaine somme d'argent et on fait le travail voici comment ils ont trouvé une fille vierge et ils l'ont tué ils l'ont sacrifié qui ça se passe où est-ce que ça se passe avec des personnes qui n'ont pas judicie dans la vie non ça se passe tout simplement à l'église et ce sont des hommes de Dieu un père spirituel avec son fils spirituel regardez comme ça il est tourné mal ici mes frères et soeurs mes frères et soeurs et c'est ce que les deux faisaient tout le temps tout le temps chaque jour c'est ce que les deux faisaient à un moment donné là le fils spirituel il en avait marre de tuer les gens parce que c'était contraire à ses valeurs franchement il n'est pas venu à Dieu pour faire des sacrifices humains à un démon il était fatigué de mentir aux gens sur son état sur qui il est donc il voulait sortir de la chose voici comment il allait voir son père spirituel pour lui dire qu'il est fatigué il veut sortir je sais pas si vous dire il dit tu dis quoi sache que ce n'est pas possible tu ne peux plus sortir parce que tu es déjà lié à ces démons là vous avez couché ensemble vous avez couché ensemble le fait que vous avez des rapports sexuels c'est ce que vous lie éternellement donc il ne te fatigue mais pas tu iras à l'enfer donc tu savais qu'après ça il ira à l'enfer puis tu m'as dit de le faire il dit tu m'as dit oui tu veux le faire donc ça a tes risques et périls tu dois continuer sinon si tu essaies de quitter cette histoire moi-même je vais te tuer parce que si tu te lis tu parles de moi franchement je ne vais pas te laisser en vie hein voici comment ce dernier là était métal troublé sa joie là ou encore son bonheur là c'est trossomé en quoi en quoi trouver la réponse en tristesse une tristesse profonde qui va jusqu'à son âme si tu as abandonné le Saint-Esprit pour aller chez Satan où tu vas aller encore qui va te sauver Dieu où tu étais tu l'as abandonné Dieu où tu étais tu étais bon là ce chemin bon que tu avais trouvé là tu l'as abandonné parce que pour toi tu t'avais passé des difficultés donc il fallait changer de voie et tu as l'autre te laissé tromper et séduire par ton nom de Dieu par qui le Dieu est passé pour te tromper et maintenant que tu as été trompé là tu cherches à revenir Dieu est le bon il peut être accepté encore c'est pourquoi cherche sa voie cherche Dieu du tout au coeur et reviens à lui intégralement et soit prêt à subir tout ce qui va se passer parce que ça ne sera pas sans conséquence à un moment donné ce dernier a décidé de fuir la ville la ville où l'était il a décidé de fuir la ville et il a partagé toute cette information à un homme de Dieu sur internet pour que cet homme de Dieu puisse l'aider à guérir de sa maladie incurable parce qu'à un moment donné il sentait qu'il y avait des serpents qui tournaient dans son ventre et quand il voulait se mettre à prier net ça le piquait il l'empêchait de prier ça veut dire qu'il ne peut pas prier et il sait que s'il essaie de prier il va mourir s'il prie il va mourir s'il ne prie pas aussi il va mourir qu'est-ce qu'il va faire donc en pleurant il apparaissait son témoignage à un homme de Dieu sur internet pour que cet homme puisse trouver une solution pour lui oh mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est un des hommes de Dieu à l'église il s'est passé il a été initié il a vendu son âme au diable grâce à un homme de Dieu grâce à un homme de Dieu grâce à un homme de Dieu il a vendu son âme à Satan hé mes frères et soeurs aujourd'hui là nous devons savoir que 80% des hommes de Dieu sont des fous parce que le diable a décidé d'être homme de Dieu aujourd'hui et il prophétise même donc ne dites pas ah il a vu des choses sur moi donc il est fort non le diable te connait il sait qui tu es il sait ce que tu fais donc révéler ce que tu fais ou qui tu es un homme de Dieu pour qu'il te dise en retour pour que tu crois c'est facile même ce n'est même pas dur c'est facile donc ne dites pas ah l'homme de Dieu il est fondé il a vu des choses sur moi qu'il n'était pas censé voir il sait comment je m'appelle oh je ne me suis jamais présenté à lui il n'était pas bien il était présenté à lui si c'est un sorcier il le saura parce qu'il communique avec les esprits les démons et les démons qui patrouillent la terre leur révèlent les informations qu'il faut afin de pouvoir faire quoi faire le travail comme il se doit et se donner là se retrouver où dans les problèmes plus tard quand il a il a il a fini de se confesser il a un accident un accident grave de circulation et il est mort tu peux fuir ta ville mais le monde est ténèbre ou encore le monde spirituel et il te voit il te voit plutôt il te voit et il peut voir ta position la meilleure façon d'être protégé c'est de tout mettre en oeuvre pour trouver un vrai homme de Dieu comment tu vas faire on dit 80% sont des faux mes frères et soeurs que que soient les séparés qui ont été piqués à tout le monde il faut crier Jésus Jésus je préfère appeler Jésus Christ dans cette situation au lieu de ne pas appeler Dieu et perdre la vie dit Jésus dit Seigneur Jésus au secours cette fille là a rencontré sa camarade sa meilleure amie elle s'appelle les copines ma copine je vais sur ma copine et en allant chez sa copine elle a trouvé le diable là-bas si elle n'était pas bien éduquée elle aurait des problèmes puisqu'elle aurait déjà vendu son âme à Satan lui-même et cet homme de Dieu lui qu'est-ce que c'est être un homme de Dieu qu'est-ce que c'est avant la parole de Dieu lui il est tombé dans le pied du diable facilement si vous placez cette fille là avant ce homme de Dieu qu'elle vous dit que la fille là c'est vrai elle n'est pas chrétienne mais elle a été bien éduquée et son éducation l'a sauvée par rapport à ce homme de Dieu qui dit il connait Dieu il a la Bible il a la parole de Dieu mais elle est facilement cédée facilement séduit il faut se contenter de ce qu'on a ça te fait quoi ? contentes-toi de ce que tu as si tu cherches à être milliardaire toi-même par ta propre force ou encore par l'aide de quelqu'un ou encore par l'aide du diable c'est ce qu'on entend par quelqu'un tu risques d'avoir des problèmes parce que Dieu qui est là il bénit et quand il bénit il dépasse l'entendement de ceux qui bénit en fait il bénit il bénit financièrement c'est-à-dire il donne beaucoup de richesses en général à ceux qui ne demandent même pas le Dieu vivant il donne beaucoup de richesses à ceux qui n'en demandent pas qui demandent juste le juste nécessaire c'est comme ça il réagit donc pour pouvoir toucher le cœur de Dieu il ne faut pas même demander il ne faut pas prier pour avoir la richesse il ne faut pas prier pour avoir beaucoup d'argent il ne faut pas faire ça évite ça même il faut fuir il faut fuir dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu on nous dit que Salomon a rencontré Dieu un jour un songe ce jour-là Dieu lui a demandé Dieu lui a dit demande-moi tout ce que tu veux et il a dit franchement c'est une belle opportunité que tu me donnes mais aujourd'hui là moi je te demande l'intelligence parce que je vais devenir roi je vais prendre la place de mon père ce peuple qui est devant moi c'est un peuple qui est grand qui est énorme j'ai besoin vraiment de l'intelligence de Dieu ton intelligence afin de pouvoir bien juger le peuple encore juger le peuple comme il se doit selon ta volonté et non ma volonté je veux être un bonhomme je veux être quelqu'un de bien c'est tout ce qu'il a demandé l'intelligence lisez la parole de Dieu et quand il a demandé l'intelligence à Dieu Dieu a regardé sa prière il a regardé et il a dit waouh tu es toute la personne qui prie dans ce monde tu es tout le seul à demander ça tu es sûr que tu n'as rien d'autre à demander il dit non c'est tout ce que je te demande et tu as dit puisque tu ne me demandes pas l'argent tu ne me demandes pas une longue vie ou bien la mort de tes ennemis moi je vais te donner tout ce que tu ne m'as pas demandé y compris toutes les richesses de la terre et en plus d'intelligence je vais te donner quoi la sagesse de ton pays de ton règne personne ne sera plus sage que toi personne ne sera plus intelligent que toi et tu auras beaucoup de richesses tous les peuples de la terre sauront que franchement tu es béni de Dieu et que tu as la sagesse de Dieu une seule chose il a demandé Dieu lui a tout donné ce qu'il a demandé c'est l'intelligence est-ce que l'intelligence c'est l'argent est-ce que ce sont les riches de ce monde non c'est pourquoi nous vous disons ceux les personnes que Dieu bénit heureusement financièrement ce sont des personnes qui ne se soucient même pas des richesses de ce monde qui recherchent plutôt Dieu la volonté de Dieu dans leur vie et qui marchent selon l'éducation de Dieu si tu as 200 fidèles oui Dieu peut augmenter le nombre de fidèles mais Dieu aussi il sait pourquoi il t'a donné 200 fidèles pour le moment même si c'est moins que ça avance on ne le sait jamais si Dieu dit il va te bénir il va te bénir forcément la bénédiction ça va venir forcer mais tu ne saurais pas d'où ça va venir c'est ça la bénédiction on ne sait pas d'où ça va venir mais ça viendra forcément parce que Dieu l'a dit que tu seras béni n'est-ce pas si il y a une promesse de Dieu dans ta vie il ne faut même pas te craindre il ne faut même pas prier pour dire mais Seigneur tu m'avais promis d'être béni pourquoi je ne suis pas béni si tu te soucies de ça ça va t'éloigner de toi au fur et à mesure que tu te soucies de ta bénédiction de ta richesse ça s'éloigne de toi et c'est exactement ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe donc cette histoire de vendre son âme au diable toutes ces histoires pour avoir la richesse c'est qu'on a c'est qu'on a oui même le Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce qu'il a fait il avait une belle opportunité aussi de pouvoir vendre son âme au diable et avoir tout ce qu'il fallait tout ce qu'il le faut mais qu'est-ce qu'il a fait il a plutôt pris la parole de Dieu pour dire au diable que non tu adoreras l'éternel le Seigneur ton Dieu et lui seul le diable s'éloigner de lui plus tard après l'avoir tenté de plusieurs manières donc le diable viendra forcément te tenter aussi de plusieurs manières de la sorte il peut passer par tout le monde en général les personnes qui sont autour de nous qui nous accompagnent qui sont nos meilleurs amis nos meilleurs copains nos meilleurs copines tu l'appelles ma cocotte ma copine c'est elle-même qu'elle va te vendre un jour c'est elle-même qu'elle va te causer un problème un jour parce que Dieu a dit dans sa parole malheur à celui qui se confie à l'homme malheur à celui qui se confie à l'homme et le cœur de l'homme mijote toujours le mal dans le cœur de l'homme c'est toujours le mal qui a été d'être mijoté il mijote comment faire pour faire tomber les gens pour créer des problèmes aux gens parce que le diable est là pour influencer les gens mes frères et soeurs aime Dieu n'aime pas ton n'aime pas un humain y compris ton père spirituel puisque Dieu et écoute ce que Dieu te dit voici l'homme de Dieu il a été il a élevé son âme au diable par son père spirituel et il est mort par accident plus tard est-ce qu'il allait au paradis lui-même il sait où il est en ce moment mais si vous êtes vous êtes encore en vie si nous nous sommes encore en vie c'est le moment de faire de bons choix qui vont nous sauver les âmes mes frères et soeurs qui vont nous sauver les âmes et c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs qu'aujourd'hui Jésus est là pour nous aider contentons-nous de ce qu'on a c'est Dieu qui bénit nous sommes dans un monde assez compliqué il faut faire attention à on vous l'a dit c'est la deuxième partie si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore regardé la première partie à la fin de cette vidéo cette partie va s'afficher ici regardez là et dites-moi ce que vous en pensez et là ça va être chaud et on serait bon si vous êtes content et vous êtes d'accord avec cliquez sur j'aime si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur l'abonnée cliquez sur la gauche et sautez un peu sautez un peu sautez un peu yeah après cette vidéo direction pour les témoignages puissants du jour et là ça sera plus puissant que puissant ça sera tout simplement chaud et on serait bon prenez soin de vous gardez-vous écoutez bien les bons conseils de vos pères et vos mères et lisez la parole de Dieu et soyez vraiment fort parce que dans ce monde le diable il est là pour tenter les humains pour la poussière des mauvaises choses faites attention à votre vie à va toi d'amis parfois là ça ennuie faites attention pour la poussière Merci.